Un homme entouré de ses disciples dans la nuit orléanaise. Le grand maître Saito est le dernier élève direct du fondateur de l'Aïkido. Le seul héritier de la technique pure à 63 ans, un homme vénéré, protégé. Exigeant. Avec lui-même, avec les autres. Il est très rigoureux. Il tient à ce que tout soit fait au millimètre. Surtout dans les techniques d'Aïkido. Son mot c'est de dire la sévérité c'est la véritable gentillesse. Et croyez-moi il est excessivement gentil. Saito O-sensei, presque un dieu vivant pour les quelques élèves proches. On le suit, on l'entoure, surtout en tournée. On cherche d'abord à éviter de faire trop de bêtises pour éviter de lui déplaire. Et c'est souvent pas facile. Autrement, écoutez, c'est une attention de tous les instants. Il faut être au petit soin, un petit peu comme on est un petit peu ses mamans, si vous voulez, d'une certaine manière. On l'accompagne et on l'aide dans toutes les tâches, si vous voulez, de ses déplacements à l'étranger. qui sont souvent difficiles et délicates parce que c'est un japonais de la vieille école qui a un mode de pensée qui souvent lui crée des difficultés pour s'adapter à la vie européenne, à la vie occidentale. Son enseignement, les fidèles venus de partout dans le monde vont d'habitude le chercher chez lui, au Japon, dans le dojo d'Iwama, le lieu de naissance de l'Aïkido, où l'on passe souvent plusieurs années. La moyenne des pratiques, normalement, c'est trois pratiques par jour, trois heures d'Aïkido par jour, qui sont entrecoupées, si vous voulez, des différents travaux demandés par le dojo, qui est une espèce de grande propriété agricole. Et voilà, c'est un petit peu ce rythme qui est le rythme de la vie au Japon, dans cet endroit qui est un petit peu un endroit tel qu'il devait exister dans le Japon d'il y a 100 ou 150 ans, si vous voulez, on a un petit peu l'impression, quand on retourne là-bas, d'être plongé dans une sorte de Japon médiéval ou féodal. Grâce à l'organisation de cette visite à Orléans, plusieurs centaines de pratiquants de la région ont pu voir le maître, sans aller à l'autre bout du monde. Une rencontre exceptionnelle, mais pour maître Saito, c'est surtout une mission. Je pense que c'est un travail absolument nécessaire pour le transmettre à tout le monde. Mon souhait, c'est que tous prennent ceci comme base de référence afin de construire leur Aïkido. Le cours de maître Saito était ce soir-là consacré au Joe, le bâton, l'une des deux armes traditionnelles avec le sabre. Un enseignement peu répandu par rapport au combat à main nue, un retour aux sources de l'art. Mais les kumitachi, c'est-à-dire la pratique du sabre à deux, sont telles que le fondateur me les a léguées. La seule chose que j'ai faite, afin de rendre plus facile l'apprentissage de ces techniques, j'ai fait un tri et j'ai mis sur pied des méthodes qui permettent d'arriver à pratiquer ces techniques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Un, deux. – T'internel.